Bonjour à vous, Siyavosh Ghazi, correspondante France 24 à Téhéran. Siyavosh, la Cour suprême a annulé la condamnation du jeune homme de 33 ans, mais il va y avoir un nouveau procès ? Absolument, la Cour suprême a apparemment, selon l'avocat de Toumaïs Saléhi, a annulé la décision du tribunal pour probablement viste forme, mais a renvoyé le dossier devant un tribunal de même instance, donc il va réexaminer le dossier, donc il y aura un nouveau jugement. On ne sait pas si, entre-temps, Toumaïs Saléhi sera libéré ou pas, puisque la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur cette question et l'avocat n'a pas précisé si Toumaïs Saléhi sera libéré ou pas en attendant un nouvel examen de son dossier. Cette décision de la Cour suprême, Siyavosh, elle intervient dans un contexte électoral. La présidentielle anticipée se tient le 28 juin prochain. Est-ce qu'il y a un lien ? Alors, ça intervient dans un contexte particulier, puisque le candidat réformateur, Massoud Pézechkian, et ses soutiens, en particulier l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, essaye de mobiliser l'électorat modéré réformateur qui avait participé très largement au mouvement de contestation de 2022. Donc, ça intervient dans ce contexte difficile. Massoud Pézechkian a besoin de la mobilisation de cet électorat qui avait boudé les urnes ces dernières années à cause de la répression contre le mouvement de contestation de 2022. Est-ce que cette décision de la Cour suprême va influencer le choix des électeurs ou pas ? On ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le camp pézechkian, le camp réformateur, essaye de mobiliser cet électorat qui est déçu, qui est démobilisé, et donc depuis 2022, à cause de la répression contre le mouvement de contestation après la mort de Marcel Amélie. Merci beaucoup, Siavosh. Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran. Merci beaucoup, Siavosh.